Musique 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 Moi y en a qui sont ratés qui poussent dans le temps. On est dans un milieu montagnard où de tout temps on porte secours aux personnes en danger Là y a une grande vallée qui fait 15-20 km Si on les laisse s'enfoncer là-dedans l'hiver ils sont foutus hein ! Musique 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 Touvent quand ils sont passés ou quand ils sont en difficulté En fait, ils ont tous un portable Ils n'ont pas le téléphone, une fois qu'ils sont en bruyant son, ils appellent leurs copains et ils disent quand vous êtes en France ou si vous êtes en difficulté, tout ça, vous appelez tel numéro. Donc c'est comme ça qu'on sait que là il y en a quelques-uns qui attendent. Les copains sont là, ils sont là. Salut, venu. Tu parles français ? Si, si, je parles français. D'accord. Il y en a 6. Ok. Ils sont où les copains ? Venez, venez. Il n'y a pas d'enfants ? Il n'y a pas d'enfants. On va vous donner ce qu'il faut. Merci, merci. On va aller chercher la voiture et on vous appelle. Il n'y a pas de chouchi. On a du thé chaud, on a tout ce qui fait. Il n'y a pas de chouchi, il n'y a pas de chouchi. Si on rencontre la police, est-ce qu'il y en a parmi vous qui sont mineurs ? S'il y en a qui sont mineurs, il faut dire que vous êtes mineurs si on rencontre la police. Sinon, vous dites que vous êtes demandeurs d'asile. Voilà, vous allez trop chaud là. Est-ce que vous avez les pieds mouillés ? Enlevez tous vos chaussures. Ça fait mal ? Ça fait mal. Ah oui, quand vous allez mal, c'est bon. Je vous jure, c'est vrai. Mais quand vous allez pas mal, que c'est pas bon. Quand ils arrivent, les personnes qui nous appellent, s'il n'y a pas de médecin, voire gérer les jolus, leur donner à manger, les réchauffer, des vêtements chauds, leur trouver un lit. Après, sûrement le lendemain, ça dépend où chaque personne, si elle est en faim, si elle est en faim, il y a une partie où on va faire connaissance avec elle. Et après, ça va être comment organiser le départ. Parce qu'ils peuvent paraisser, c'est une idée là, on est à environ 2500, 2900 personnes qui sont passées par ici. Quand on voit un gamin de 16 ans qui a froid, qui a faim, qui a pas dormi de la nuit, on se dit pas, ah c'est un migrant, donc non. Pour moi, par exemple, le mot migrant, c'est plus un terme générique qui fait peur comme dans les médias. Moi, ils ont des noms, ils s'appellent Ali, ils s'appellent Ibrahim, ils ont des histoires et je suis ravie de partager un bout, un petit bout, un instant de leur vie. On fait partie d'un réseau qui s'appelle Réseau Welcome, qui a une charte qui dit qu'on doit faire tourner les gens dans les familles et que tous les mois, on doit changer de faim et rester là. Un mois, un mois et demi, je sais plus. Pas deux mois. Deux mois, oui. Et puis après, on a pris quelqu'un d'autre et toi, tu as fait combien de familles ? Oui, une soirée. 20 familles ? Non, pas bien, mais une douzaine. De tout mon parcours, franchement, j'ai jamais croisé des personnes qui sont aussi bien qu'ici. Donc, en quelque sorte, les personnes qui sont ici sont comme ma deuxième famille à moi. Nous, les enfants, ils sont partis, donc ça nous manque d'être en contact avec des jeunes. C'est un peu faire rentrer la vie dans la maison et en plus, des cultures différentes, c'est intéressant. Et puis, c'est aller au-delà d'une dénonciation politique, du fait qu'il n'y ait pas d'accueil en France et qu'il n'y ait qu'une approche répressive du problème de la migration, en mettant la main à la pâte, pas simplement en faisant des discours. À Brianson, je suis là, ça fait un an maintenant. Les logements, souvent, quand on fait un mois ici, on part chez les familles aussi, on fait un mois là-bas. Après, on est revenu ici. Il y a un grand voiture, il arrête, il y a un migrant, il y a dedans. Il y a un grand voiture, il y a un grand voiture, il y a un grand voiture. La mission de tous migrants, c'est plutôt la partie sensibilisation auprès de la population et plaidoyer auprès des pouvoirs publics pour faire entendre et respecter les droits des personnes exilées. Donc, nous, les habitants de Briansonnet, on ouvre la porte, on veut ouvrir la porte. On pense que c'est nécessaire, que c'est notre propre humanité qui est en cause. En fait, si on veut bien y réfléchir, dans notre devise nationale, liberté, égalité, fraternité, on ne choisit pas l'égalité. Chaque histoire familiale, elle est empreinte d'inégalité. La liberté, elle est quand même relative. Et en fait, la fraternité, c'est à la portée de tout le monde, ça. Dans une cour d'école ou dans une rue, on peut tous pratiquer la fraternité. On n'est surtout pas des héros, on est juste des gens. Au contraire, c'est plutôt de l'humilité et de la simplicité. Sous-titrage Société Radio-Canada